Bonjour à tous. Le staff du coach de l'équipe nationale a-t-il une responsabilité à propos du forfait de l'attaquant du Real Madrid ? C'est en tout cas l'avis de Samir Nasri qui s'est exprimé sur le plateau du canal Football Club ce dimanche 20 novembre. Je l'ai eu hier Benzema au téléphone. Il était député, a fait faveur Samir Nasri en préambule. Je trouve que la question a été mauvaise avec lui. C'est un joueur spécial qui requiert une attention spéciale. A-t-il poursuivi dans les propos rapportés par RMC Sports ? On n'avait pas forcément besoin de Benzema pour l'Australie, la Tunisie ou le Danemark. C'est un joueur qui le fait tranchir un palier. Tu en avais besoin pour les matchs à élimination directe donc je trouve ça vraiment dommageable. Il ne fallait pas le pousser, a continué l'ancien petit prince de l'Olympique Marseille. La saison dernière, elle a joué près de 60 matchs. C'est normal qu'elle ressente une certaine fatigue. Elle a 34 ans. Je pense qu'il ne fallait pas pousser. Là pour ce début de coupe du monde a continué Nasri. Pour conclure, l'ex-joueur de Manchester City a maintenant que pour ce joueur spécial, il fallait une attention spéciale. Ce dimanche 20 novembre sur Twitter, Karim Benzema a pris la parole. Dans ma vie, je n'ai jamais abandonné. Mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait. Alors la raison me dit que laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une bulle coupe du monde. Merci pour tous vos messages de soutien, a expliqué l'ancien Léonais. N'oubliez pas de mettre un petit abonné et merci si vous réagissez par un commentaire.